Médias traditionnels, les réseaux sociaux, les fake news, tous les sujets que vous connaissez, infobésité, cacophonie, tyrannie du temps. Où est le vrai ? Où est le faux ? Face à la toute-puissance des GAFA dont on parlait tout à l'heure, l'opinion est-elle une victime consentante ? Comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'il faut démanteler ? Est-ce qu'il faut réguler nos libertés, notre démocratie sont-elles manipulées ? On a cinq experts et non des moindres pour en débattre. Vous allez voir que vous allez passer un moment extrêmement riche avec eux. Je vais les appeler tous les cinq et je vais les appeler avec des chiffres. Deux chiffres qui concernent leur activité, leur business et puis un chiffre personnel. Je vais tout d'abord appeler Bérangère Bonte, la directrice adjointe de la rédaction d'Europe 1. Est-ce que Bérangère est près de nous ? Bérangère Bonte me rejoint. La voilà. Je vous demande de l'applaudir. Bérangère, merci d'être avec nous. Alors, j'ai trois chiffres pour Bérangère. Le premier chiffre, on peut baisser un petit peu la musique, merci, c'est 120 chiffres information. C'est le nombre du journaliste dans une rédaction plurimédia, plus que jamais vigilante par rapport aux fake news, aux buzz et autres clashs. C'est le premier chiffre. Deuxième chiffre business qui concerne Bérangère et ses équipes. Quatre chiffres. On change encore. C'est le nombre de matinaliers différents en quatre ans. Thomas Soto, Patrick Cohen, Nico Salliaga. C'est maintenant Mathieu Béliard, nouveau présentateur avec évidemment Bérangère, des ambitions d'audience pour Europe 1. Puis je vous l'ai dit, il y a deux chiffres business et puis un chiffre perso. Et le chiffre perso, c'est deux comme Europe 2. Parce que Europe 2, c'était la petite sœur d'Europe 1, n'est ce pas, Franck Lanoue, qui est là. Et on a commencé ensemble. Voilà, rue François 1er. Et je voudrais avoir une pensée pour quelqu'un qui vient de mourir tragiquement la semaine dernière, qui a œuvré pour la construction d'Europe 2 et la construction de toutes les radios à l'étranger de la Gardère. Monsieur Martin Brissac, qui nous a quitté dans des circonstances tragiques la semaine dernière. Merci Bérangère d'être avec nous. Je t'invite à t'asseoir juste ici. Deuxième personnalité qui est avec nous, vous allez pouvoir l'applaudir. C'est le directeur général adjoint de l'IFOP, monsieur Frédéric Dhabi. Où est Frédéric ? Il arrive. Cher Frédéric, merci d'être avec nous. J'ai trois chiffres pour toi. Parfait. Tu diras ça après. D'accord. 80, c'est le chiffre bel âge. L'IFOP est le plus ancien institut de sondage français. Né il y a 80 ans, on lui doit aller sondage sur les accords de Munich, Paris libéré. Je dis respect, monsieur Dhabi. Deuxième chiffre, c'est 1 000 chiffres enquêtes. Sondez l'opinion publique. C'est dans ses gènes et c'est dans le nom de l'IFOP. Et vous le prouvez avec plus de 1 000 enquêtes par an. Et puis un chiffre personnel. 250, c'est chiffre Beethoven. Frédéric est musicien et mélomane et il n'oubliera pas de célébrer les 250 ans de Beethoven. Comme quoi on peut aimer les chiffres et les bonnes notes aussi. Frédéric Dhabi, que je vous demande d'applaudir encore une fois et qui s'installe aux côtés de Bérangère Bonte. La troisième personne. Je suis très heureux d'être avec lui aujourd'hui. C'est le patron des programmes d'Arte. C'est monsieur Bruno Patineau. Merci de l'applaudir. Il nous rejoint. Venez Bruno. Bonjour Bruno. Alors Bruno, j'ai 3 chiffres pour vous. 10 chiffres performance d'audience. C'est un carton plein pour la chaîne Arte que vous pilotez. Plus 10% d'audience cette année, même plus 60% pour les audiences numériques. Et Dieu sait que le numérique, ça vous tient à cœur. On a vu ce que vous avez fait chez France Télé. 1381. Alors ça, c'est époustouflant. C'est un chiffre éclectisme. C'est pas une année mémorable. C'est un chiffre impressionnant. C'est le nombre de documentaires inédits diffusés par Arte chaque année. Énorme. Et puis alors là, je l'ai appris. C'est 10 019 chiffres Cap-au-Sud. C'est le nombre de kilomètres qui nous séparent, qui vous séparent de La Paz. C'est la ville de votre seconde origine, là où il y a votre famille. J'ai envie de dire gracias señor Patino avec le tilde. Bruno Patino qui nous rejoint. Je vous demande de l'applaudir encore une fois chaleureusement, s'il vous plaît. Je vais maintenant demander à une autre personnalité de nous rejoindre et non des moindres encore une fois. Il est président directeur général d'Altis France. Monsieur Alain Veil. Alain Veil qui nous rejoint. Merci de l'applaudir. Soir Alain Veil, merci d'être avec nous. J'ai trois chiffres pour vous. J'ai enquêté 10 millions. Ça, c'est un chiffre success story. La chaîne BFM TV aujourd'hui, si je ne me trompe pas, propriété d'Altis, c'est un peu votre bébé. Et qui y croyait à l'époque ? Sauf vous et quelques-uns. Je regardais Franck Lanou tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est 10 millions de téléspectateurs par jour pour BFM TV. 10 chiffres entreprises. Cette année, et ça me tient à cœur aussi, ce sont les 10 ans des trophées PME-RMC qui promeuvent l'entrepreneuriat. Ça, ça nous va bien. En région, sous toutes ses formes et que j'ai le plaisir d'animer avec Jean-Jacques Bourdin. Voilà. Et puis 2, ça, c'est un chiffre passion. Je ne savais pas du tout. 2 comme Mac 2. Il paraît que vous êtes un mordu d'avion et d'aviation. Vous confirmez ? J'aime bien piloter. Ça ne m'arrive plus très souvent, mais j'aime beaucoup. Un pilote. Et c'est logique pour quelqu'un qui aime franchir le mur du son et de l'image. Alain Veil, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui et qui nous rejoint. Et puis, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Monsieur Eric Wirt. Eric Wirt qui nous rejoint. Merci de l'applaudir. Ancien ministre, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonsoir Eric Wirt. Merci. Eric, j'ai fouillé et j'ai fouiné aussi. C'est vrai ? Oui. Alors j'ai trois chiffres. 60 chiffres insensés. 60 comme 60 voire 70% pour les emprunts souverains à taux négatifs. Et en gros, on paye pour prêter. Dans, je vous cite, une totale absence de bon sens. Et vous le dites aussi, attention, danger. Un chiffre, les républicains. Vous contestez l'idée d'une et une seule élection d'un seul homme ou d'une seule femme. Vous auriez préféré. Et vous le répétez encore, une direction collégiale, certes plus difficile, mais plus originale. Là, vous le dites aussi, on revient en arrière. Et puis 5 millions, c'est un chiffre qui va bien avec notre table ronde. Un chiffre vrai du faux. 5 millions de vues de la fameuse photo où on vous voit gravir le Mont Blanc pour de vrai. Eric, une satisfaction pour vous qui avez déjà réalisé, me l'avez vous dit, près de 300 courses de montagne. Une façon d'enfoncer le clou, voire même le pioler. Voilà, Eric Wörth, qui va s'installer aussi et que je vous demande d'applaudir encore une fois. Alors, je vous le disais, table ronde et des sujets passionnants que nous allons traiter ensemble ce soir. Et on va commencer avec le bouquin de l'été. Qui n'a pas lu ce bouquin ? Si ça ressort à la caméra. Voilà. Ce bouquin, la civilisation du poisson rouge. C'est Bruno Patineau. Petit traité sur le marché de l'attention. Bruno, c'était une sorte de vécu que vous allez vous mettre en exergue. Il y a une pathologie. Quid de la genèse de ce livre qui est passionnant, je vous le répète et qui parle du poisson rouge. On peut se retrouver dans le poisson rouge et dans le bocal. Merci beaucoup. Alors, juste pour dire l'image du poisson, pour être très clair, c'est que le temps d'attention du poisson rouge est supposé et calculé être de huit secondes, alors que celui des plus jeunes d'entre nous et de certains d'entre nous, peut-être, est désormais de neuf secondes. Donc, une seconde nous sépare du poisson rouge. Mais en fait, je ne vais pas résumer le livre ici. Ce n'est pas le propos. Juste dire un peu. Moi, je fais du numérique depuis 22 ans, 23 ans. Et puis, évidemment, j'ai beaucoup cru et je crois encore à un ensemble d'utopies numériques. Donc, de ce que devait produire à un moment donné, la mise à disposition de l'information pour tous, le partage des connaissances, l'économie du partage et un certain nombre d'autres utopies très fortes qui sont à la fondation de notre interconnection. Et j'insiste, j'y crois encore et je crois que c'est encore possible. Mais maintenant, ce livre essaye de raconter ce que nous voyons tous, c'est-à-dire deux choses par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui. Le premier, c'est d'un point de vue individuel, notre dépendance à l'écran et la dépendance de ceux qui nous sont proches. Le fait que, sans doute, quand on parle à nos adolescents, on a du mal à leur parler parce qu'ils sont l'œil rivé sur leur portable. Le fait que, quand vous êtes en réunion, vous avez sans doute beaucoup de collaborateurs qui passent leur temps à être sur leur portable. Et le fait que, là, alors que je m'adresse à certains d'entre vous, je vois beaucoup d'entre vous sur votre portable. Et en fait, ce rapport au portable, c'est un rapport de dépendance la plupart du temps parce qu'on ne peut pas s'en libérer autant qu'on le voudrait. D'un point de vue collectif, ce que ce livre essaye de raconter, c'est ce que j'appelle la polarisation, petit à petit, de l'espace public, c'est-à-dire tous ces phénomènes dont vous avez parlé, l'arrivée du faux, les fake news, le débat émotionnel, le fait qu'à un moment ou à un autre, la confrontation émotionnelle l'emporte sur le débat rationnel. Et ce que ce livre essaye de raconter, au-delà du fait de mettre des mots sur ces pathologies-là, c'est d'essayer de donner un début d'explication. Et le début d'explication, c'est qu'on n'est pas, en ce moment, dans, on va dire, une suite de hasards. On n'est pas non plus dans un déterminisme technologique, c'est-à-dire c'est le produit de la technologie. On n'est pas non plus dans un moment d'apprentissage. Ça va passer. Il suffit qu'on arrive à bien apprendre à se servir de tous ces outils. On est dans un moment paroxystique d'une certaine économie d'un certain nombre d'acteurs numériques qui fait qu'à un moment donné, dans la quête irréfrénée de notre attention permanente, eh bien, ça développe et ça produit et ça crée des mécanismes de dépendance d'une part et d'autre part, du point de vue du débat collectif, ça donne une prime, ça privilégie tout ce qui est outrancier et émotionnel. L'hystérie, on va y revenir. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre, non seulement pour alerter et donner un début d'explication, mais pour dire, évidemment, que des remèdes sont possibles. Et on va en parler tout à l'heure. Alors, justement, je vais me tourner vers Eric Wehrt parce que c'est vrai que la promesse originelle, vous le dites aussi, Bruno, dans le livre, par rapport à la réalité aujourd'hui, il y a un gap qui est de plus en plus important. Eric Wehrt, il y a du vécu. Il y a du vécu. On a eu une séquence cet été où ce que dit Bruno Patinos, qui décrit sur cette hystérie, sur le côté vrai du faux, sur les fake news, sur le buzz, vous l'avez vécu. Ce n'est pas la première fois parce qu'il y avait des affaires judiciaires. Racontez-nous, vous, cet épisode estival qui est quand même hallucinant. Oui, enfin, on va tomber un peu dans l'anecdote, mais elle a un sens. Je parle en général de sujets plus techniques. Donc là, je vais pouvoir me laisser aller. D'abord, je dois dire que je suis très heureux de parler d'un hippodrome. Je suis heureux que le Menef ait choisi ici Longchamp parce que j'ai été maire de Chantilly pendant 20 ans. Et je connais... L'équité, ça vous parle. Je connais le poids économique de cette filière. Donc c'est une bonne idée. Moi, j'ai publié une photo cet été. Certains l'ont probablement vue. Je publie une photo par an, par an, personnel. Le reste, je parle de finances publiques, de taux d'intérêt, de dettes, de déficits, d'impôts. Et je pense que c'est bien aussi qu'on connaisse les hommes politiques par leurs passions, les vraies passions, pas les fausses passions, à un moment donné, qu'on s'ouvre à autre chose. Une photo de montagne, puisque ma passion, une de mes passions, c'est l'alpinisme, et depuis toujours. J'ai publié une photo par an. Et là, j'ai publié une photo un peu... Je n'ai rien vu venir, en vérité. En général, je vois les trucs venir, mais alors là, je n'ai rien vu venir du tout. Et ça a fait l'objet d'une polémique incroyable, reprise par les internautes, comme on dit. Au fond, il n'y a pas d'internautes, comme il n'y a pas de... Polémique incroyable, il faut le dire, parce que les gens ont dit que c'est faux. Les gens ont dit que c'est faux. Les gens ont mis en cause, au fond, ils m'ont, cette photo est fausse. C'est un photomontage. Je suis sur une pente de neige. Bon, c'est raide, il est vrai. Enfin, je ne publie pas non plus une photo où il n'y a pas de pente. Et puis, on dit, cette pente, elle est fausse. Regardez, en réalité, il est à quatre pattes sur la neige. Il se prend en photo. Regardez la lanière de son sac. C'est du Hollywood, tout est truqué. Elle ne pend pas comme il faudrait. La corde, elle n'est pas là où il faudrait. Tout le monde devient un alpiniste en puissance. Et ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas que un certain nombre d'internautes qui sont quand même assez toxiques puissent le dire, c'est que ce soit repris par la presse. Et à ce moment-là, c'est repris par la presse. Alain, c'est repris par BFM aussi. C'est repris par la presse. Alors qu'il suffit... Alain Veil va réagir, évidemment. Oui, non, mais c'est un petit plaisir. Il suffit, au fond, de vérifier, juste de vérifier. Il suffit d'appeler d'abord moi, et puis ma parole vaut autant que tous ceux qui n'ont pas participé à cette course de haute montagne, d'appeler la personne qui a pris la photo. Personne ne s'est posé la question de savoir qui prenait la photo. Donc de poser la question à la personne, aux compagnons de Cordée. Et puis, troisième point, si on voulait encore plus vérifier, d'appeler la compagnie des guides de Chamonix, qui est la plus ancienne et la plus prestigieuse, pour vous savoir si tout cela était à peu près vrai, qu'on prenait... Mais ça, ça interroge, Eric, sur une chose. Il y a que Libération qui a fait ça. Oui, mais ça... Il y a que Libération qui a fait ça. La Libération a cherché. Oui, Libération a fait une enquête. C'est bien, le journalisme d'investigation d'été donc a fait une enquête. Visiblement, toute l'année, je n'avais pas fondu. Il restait encore quelques glaciers à Chamonix et on me permet de dire que, effectivement, j'avais peut-être le niveau d'alpinisme adéquat pour faire cela et que j'avais des années de pratique. Et que, par ailleurs, c'est évidemment une photo absolument réelle là-dedans. Mais ça interroge sur le fait que... demande à vous, politique, de vous livrer de plus en plus. Si vous ne le faites pas, c'est en gros, vous nous cachez quelque chose et puis si vous le faites, non, c'est assez paradoxal. On veut tout de nous. Au fond, les politiques... Mais attention pour les chefs d'entreprise, quand même. Pareil. En général, ça suit. Après, vous êtes beaucoup plus populaires que les hommes et les femmes politiques. Mais on devient les paillassons de la République. C'est-à-dire qu'on s'essuie joyeusement les pieds et puis ça passe et puis le deuxième remet une couche. Et vous êtes incapables, au fond, de faire connaître votre vérité qui est parfois, excusez-nous, mais parfois la vérité qui est juste, on ne ment pas. Et d'ailleurs, on a étendu, puisque je mentais sur cette photo, c'est que toute la droite mentait. Il y a Virginie Duby-Munière qui est ici, une collègue députée, toute la droite ment. Et puis, in fine, c'est presque dans l'ADN, peut-être dans la génétique de la droite, que de mentir. Tout ça à partir d'une simple photo de vacances et de montagnes. On va laisser la née. Alors, l'année prochaine, je publierai quand même une photo et je vous invite à la découvrir. Je ne sais pas encore ce qu'elle sera. Non, mais vous citerez vos sources. Vous citerez le photographe. Vous citerez le flanc de montagne sur lequel vous aurez gravi la pente. Alain Veil, Éric Wehrt disait à l'instant, repris par BFM en insinuant, en sous-entendant que ça n'a pas été vraiment vérifié. L'info en continu, le fait qu'on est dans l'immédiateté, on est aussi dans le buzz. Les chaînes d'info se tirent la bourre, comme on dit. Votre réaction par rapport à tout ça ? BFM est une chaîne qui a été créée en 2005. C'est une aventure entrepreneuriale, d'abord. C'est vrai, un beau succès. Et après, comme beaucoup d'autres entreprises, elle est confrontée aussi à cette période qui est une période difficile sur le plan des transformations technologiques et qui font qu'on a besoin d'une période aussi pour s'adapter à des changements qui sont extrêmement importants. Alors, c'est vrai que sur le digital, Twitter, Facebook, il y a beaucoup d'informations qui circulent. C'est vrai que parfois, une info qui circule sur Facebook est reprise par d'autres journalistes. C'est vrai que même l'opinion publique sur quelques informations qui sont diffusées sur Twitter, va se faire une opinion. Moi, souvent, même dans mon entourage d'amis, il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'ai vu cet après-midi une photo d'Éric Woerth, c'est pas vrai, il n'est pas alpiniste ». Et j'ai été amené à défendre Éric Woerth que je connais très bien dans un réseau d'amis parce que quelqu'un avait vu la photo. Donc, les chaînes d'information, parfois, c'est vrai, elles sont aussi confrontées à des difficultés pour faire le tri parmi tout ça. Il y a des choses à améliorer. Ce qui ne va pas, ça va trop vite ? Le bilan, il doit être global par rapport à ce que nous faisons de très bien, ce que nous faisons de bien, ce que nous arrivons peut-être moins bien à faire. Moi, j'aurais la prétention de penser que le bilan est très largement positif. Mais c'est vrai que... En termes de couverture de l'info, déjà. ...est un monde encore totalement immature qui nécessite d'être dompté, auquel il faut s'adapter, qui a beaucoup d'avantages, mais qui a aussi des défauts. Mais dans tous les cas, même pour le digital, même pour les réseaux sociaux, je pense que le bilan, il est globalement positif, mais qu'il a besoin de nous tous de beaucoup de maturité pour pouvoir bien le gérer. Alors, avant de laisser... Je vois que Bruno et Hegert veulent réagir. Bérangère, Bérangère, la rédaction d'Europe 1. À l'instant, Alain Veil vient de nous dire que, justement, on est confronté à un flux, à un flot d'informations qui est tel que, parfois, dans le souci, justement, d'informer au mieux, d'informer le plus vite possible, on se laisse dépasser. Et parfois, on peut sortir des infos qu'on pense avérées, alors qu'elles sont fausses. Exemple Eric Wirt. Alors, je m'arrête deux minutes, quand même, sur cet épisode alpestre, parce que c'est évidemment intéressant. Ça ne mérite évidemment pas le déversement absolument terrible, honnêtement. Alors, c'est rigolo, cinq minutes, les détournements d'images, mais, objectivement, ça ne mérite pas ça. Néanmoins, moi, il me semble que les médias télé, les réseaux sociaux et nous, en radio, sommes aussi témoins d'un... J'ai un homme politique qui poste une photo de vacances sur un compte sur lequel, d'habitude, il ne fait que de la politique. C'est un risque, voilà, que vous avez pris, Eric Wirt, et qui, encore une fois, qui ne méritait pas... Berger, pourquoi c'est un risque ? Mais parce que, précisément, les réseaux sociaux, moi, je suis ça depuis moins longtemps que... Tu as animé Des cliques et des claques, donc. Voilà, j'ai animé une émission il y a six, sept ans qui s'appelait Des cliques et des claques, et je ne considère pas du tout que c'est le diable et que c'est absolument abominable. Il faut juste apprendre à s'en servir, en fait, je crois. Et au bout de dix, quinze ans, il reste quand même un certain nombre d'erreurs, notamment le mélange des genres, qui, je pense, moi, est un risque inutile. La photo de vacances, tout le monde sait, enfin, en tout cas, beaucoup de gens savent que vous faites, effectivement, de la montagne. Donc, en l'occurrence, c'est pour ça que je dis que je considère que c'est très injuste. Écoute des journalistes par rapport à ça qui, même les plus aguerris, se font berner. Mais l'usage des réseaux sociaux, c'est un vrai sujet dans les rédactions. C'est un sujet de management, pour moi, en l'occurrence. Et je passe beaucoup de temps, moi, pendant l'année, à calmer les ardeurs, c'est vrai, d'un certain nombre de journalistes qui... Alors, non, c'est pas tant qu'ils postent des choses personnelles, mais c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de répondre à la première question, qu'elle soit, je dirais, même sympathique et a fortiori malveillante. le problème, c'est que quand vous avez 60 000 followers ou 150 000 followers parce que vous êtes sur une antenne un peu réputée et que vous répondez à quelqu'un qui avait trois followers, trois personnes qui le suivaient, vous démultipliez le... Voilà. Oui, on est dans une sorte d'engrenage, celle que l'a écrit d'ailleurs Bruno Patino dans le livre. Ce que j'explique, moi, aux journalistes de la rédaction, c'est qu'ils sont forcément perdants. Ça n'est pas un lieu de débat, c'est peut-être triste, c'est un lieu formidable, c'est un lieu d'information. Moi, je continue à trouver beaucoup d'informations. C'est une idée originelle quand même. Mais il ne faut pas se tromper d'endroit. Voilà. Je considère que... Alors, Bruno, je vais vous laisser la parole mais je voulais d'abord avoir l'avis de Frédéric Dhabi. Institut de sondage français d'opinion publique ont parlé de ce sujet qui a alimenté beaucoup de conversations cet été, cette photo de montagne que vous avez publiée, Eric Wirt. Vous, vous sondez l'opinion. Qu'est-ce que disent les Français ? Il y a par exemple le baromètre mensuel avec Match. Quels sont leurs sujets de conversation et de préoccupation justement par rapport à tout ce qui fait le buzz ? Est-ce qu'ils sont dans le buzz ? Est-ce qu'ils sont au contraire très distanciés ? Bonjour à tous. Justement, non. Ce qui est intéressant avec cette question des conversations des Français dans le baromètre IFAB Fédiciel pour Paris Match et Sud Radio, c'est que ça permet, modestement, chaque mois, on propose une vingtaine de sujets de l'actualité politique, économique, sociale, internationale, des sujets qui ont fait le buzz. Ça permet d'avoir une sorte de mesure, des décalages. de relativiser, on va dire. Voilà, de relativiser et, je dirais, mesurer l'ayatus entre l'agenda médiatique, de quoi parlent les médias, l'agenda politique, de quoi les politiques se saisissent dans le cadre du débat public, et l'agenda des Français. Et de ce point de vue-là, on mesure extrêmement souvent des décalages. Le buzz dont a été victime injustement Eric a fait très peu parler. parce qu'il y a une sorte d'axiome dans le discours des Français face au flux d'informations auxquelles ils sont soumis, voire bombardés. Les Français s'intéressent au sujet qui les concerne directement. Un petit exemple extrêmement ancien, comme ça, il n'y aura pas de débat et pas de polémique. Il y a une petite dizaine d'années, Ingrid Bettencourt libéré, une avalanche médiatique de sujets sur Ingrid Bettencourt. Quelques jours après, nous posons notre question dans le Barobat Match. C'est bien sûr fortement mémorisé, cité par les Français, mais c'est relégué à 20 points d'une hausse des prix des carburants. Voilà, ça paraît tout simple, mais les Français s'intéressent au sujet qui les concerne, pouvoir d'achat, économie, mais tout n'est pas figé. Cette question, on la suit depuis maintenant 16 ans et je suis frappé par deux évolutions fortes. D'ailleurs, le président ne s'y est pas trompé. D'abord, un intérêt croissant pour les questions internationales parce que de plus en plus, les Français ont pris conscience que les questions internationales les concernent et les impactent directement. Et puis, sur le grand sujet du climat, le grand sujet de la protection de l'environnement, je suis frappé de voir que la dissociation que faisaient par le passé les Français entre l'écologie de la quotidienneté, la santé, l'alimentation, la qualité de l'air qui les concernait et dont ils parlaient et un désintérêt très fort sur les sujets du réchauffement climatique, sur les enjeux globaux, cette dissociation a disparu. Donc, ce n'est pas figé. Mais en tout cas, ce qui concerne le buzz, les polémiques politiciennes, ça reste plus que jamais un sujet de désintérêt pour les Français. ça permet de relativiser l'impact de Twitter sur la formation des opinions. C'est intéressant. Ça permet aussi de voir que la hiérarchisation de l'information telle que la font les médias par rapport à la façon dont le font les Français n'est pas du tout la même. Bruno Patineau, réaction par rapport à tout ça, par rapport à ces fake news, ce buzz ? Juste une première réaction. Je pense que quand même, il y a quelque chose de... Je voudrais dire deux points. Le premier, c'est que les réseaux sociaux, d'abord, on ne peut pas les globaliser, ils sont tous différents, mais ce sont des univers qui, pour la première fois depuis l'ère industrielle, parce qu'avant, c'était le cas, mélangent des conversations, en tout cas, des sujets de trois natures, de l'information, de la conversation et de l'influence. Et qu'on passe notre temps à essayer de leur appliquer la règle de l'une ou la règle de l'autre ou du troisième des débats. On dit non, non, il faut que les réseaux sociaux puissent réagir ou puissent répondre à des règles qui tiennent à l'information. C'est évidemment infaisable. Ça n'est que de la conversation comme si on était au bistrot. Ça n'est pas vrai parce que ça a un véritable impact sur l'espace public. Et donc, il faut qu'on apprenne aujourd'hui à structurer l'espace public et structurer nos messages dans un univers qui brasse ces trois types de sujets. Par ailleurs, quand même, j'entends souvent qu'on dit oui, on oublie ou on rend neutre l'outil d'ordonnancement. Un média, ça n'est pas seulement, j'allais dire, des messages ou des informations, c'est aussi un ordonnancement. La question qui me semble aujourd'hui importante, c'est moins celle de savoir désocier ce qui est faux ou vrai, de savoir ce qui est outrancié ou ne l'est pas sur ces réseaux, que de savoir comment fonctionnent les outils d'ordonnancement de ces réseaux. Les outils d'ordonnancement de ces réseaux répondent tout naturellement à leur modèle économique et on est dans un moment où pour le moment ce modèle-là n'est pas encadré. Quand nous sommes dans les médias traditionnels et linéaires, créés à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, petit à petit, il y a des sortes de règles, je ne parle pas de lois, forcément là, d'encadrement, de règles et d'usages qui se sont mis au point pour faire en sorte que l'ordonnancement soit calculé. Après, sur le dernier, donc, si vous voulez, il est absolument normal que quand vous postez une photo sur les réseaux sociaux, à un moment donné, vous ayez des gens qui soient admiratifs, des gens qui soient moqueurs, des gens qui soient dubitatifs parce que ça ressemble à ce qu'est notre société française. Ce qui est peut-être source d'inquiétude, en tout cas pour moi, c'est de voir que l'accélération de certains messages ou de certaines réactions est plus forte que l'accélération d'un autre type. C'est-à-dire que si, sur Facebook, j'ai tendance à mettre en doute la photo d'Éric Wörth, je vais, à un moment donné, dans l'ordonnancement, aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin que si, à un moment donné, je dis, formidable, quel bel alpinisme. Il y a un effet simplement parce que la mécanique d'ordonnancement fait que, d'un point de vue économique, le message de doute, le message grinçant, le message outrancier va rapporter plus au modèle économique intrinsèque de Facebook qu'un modèle, qu'un message qui sera simplement en appui. Je finis juste en 30 secondes. La théorie des médias traditionnels, elle est jeffersonienne. C'est-à-dire, c'est la théorie américaine du free market of ideas. Il y a un marché libre des idées. Jefferson disait, c'est formidable que la vérité et le mensonge puissent s'affronter parce que la vérité l'emporte toujours. C'est-à-dire, il y avait ce mécanisme à un moment donné qui faisait que le mensonge confronté à la vérité, le mensonge perd. Dans le mécanisme d'ordonnancement aujourd'hui de certaines plateformes et en particulier de Facebook, peut-être pas le mensonge, mais au moins l'outrance émotionnelle l'emporte simplement parce qu'elle est publicitairement et économiquement plus rentable. Et je pense que dans les règles de jeu d'une co-régulation qui sera faite à un moment donné avec ses acteurs, eh bien oui, à un moment donné, on rentrera non pas à juger le message ou à piloter le message, mais à voir avec eux la façon dont tout ça s'ordonne. Il y a un autre point aussi, Bruno, que vous soulevez dans le livre et qui est vraiment très intéressant, outre ce business de l'attention qu'entretiennent les GAFA, c'est la notion de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans la réflexion et dans le réflexe et on a cette gestion du temps, cette optimisation du temps dont on est victime et j'allais dire parce que victime consentante. Alors, on ne va pas faire ici de la théorie, mais dans le principe d'accélération sociale, il est évident que les plateformes numériques et les réseaux sociaux essayent de nous sur-solliciter parce que c'est leur modèle et elles ont raison de le faire d'une certaine façon parce que c'est comme ça qu'elles arrivent à rendre rentable l'attention qu'elles ont chez nous. Le livre que vous avez cité a failli s'appeler La société de la fatigue parce qu'effectivement, on perçoit que par rapport à cette sur-sollicitation, moi, quand j'ai commencé à faire du numérique, c'était au monde.fr qu'on a créé et à l'époque, quand le mécanisme d'alerte a été rendu possible, on disait tous dans les rédactions pas plus de 3 alertes par semaine. Au-delà, les gens vont être fatigués. Qui d'entre vous reçoit moins de 10 alertes par jour ? Je suis sûr que personne. Le matin, quand on rallume notre portable, on a le torrent d'alerte qui arrive. C'est-à-dire que dans la sur-sollicitation et encore une fois qui est une résultante économique, on finit et je me mets dedans, évidemment, dans tous les médias. Il ne s'agit pas ici il y a les gens qui sont purs et qui sont impurs mais dans ce mécanisme d'accélération, tous, autant que nous sommes, nous avons tendance à sur-solliciter nos téléspectateurs, utilisateurs ou internautes. Ce qu'on constate, c'est une très grande fatigue par rapport à cette sur-sollicitation. Par rapport à cette sur-sollicitation, les médias, les chaînes de télévision, Alain Veil, je me tourne vers vous, on le voit, les chaînes d'info en continu permettent une meilleure couverture de l'information, on l'a vu, c'est un progrès indéniable. Vous le précisiez tout à l'heure, Eric Wirt, il faisait référence, nécessité de cadrer un peu plus les journalistes, d'encadrer, peut-être de trouver des règles pour pas qu'on tombe, ce que disait Bérangère tout à l'heure dans des excès ou dans une info non vérifiée. Je voudrais qu'on revienne sur l'épisode des Gilets jaunes parce que vous m'en avez parlé et vous m'avez dit que c'était riche d'enseignements. On revient sur ces séquences et deux moments clés qui ont rythmé ces moments-là. D'abord, encore une fois, je pense que les chaînes d'information sont finalement relativement récentes. Dans l'audiovisuel, elles ont amené beaucoup de pluralisme parce qu'avant, les chaînes d'information, il y a encore quelques années, on n'avait que l'audiovisuel public. Aux ordres d'eux ? De moins en moins, mais il y avait cette tradition historique. Donc, le pluralisme a progressé avec l'arrivée des chaînes d'information. Moi, je suis fier de certains grands moments de BFM TV depuis qu'on a créé la chaîne en 2005. D'abord, dans la couverture en direct des grands moments d'actualité des 15 dernières années. Je pense aux tsunamis au Japon, des moments dramatiques mais qui ont permis aux Français de prendre conscience de ce qui se passait avant qu'il y ait les chaînes d'information, on n'avait pas ces images en direct. Les fenêtres sur le monde. Je pense à des moments encore plus dramatiques qu'a connus la France ces dernières années avec les attentats. Les chaînes d'information, elles contribuent finalement à une certaine fraternité dans le pays parce qu'elles permettent à tous les Français au même moment de partager des images très fortes qui n'étaient pas disponibles avant. Le lendemain du Bataclan, un Français sur deux a regardé BFM TV. Chaîne de l'événement aussi, évidemment. Mais c'est vrai que la période des Gilets jaunes est une période historique qui restera dans l'histoire de France et qui effectivement pour les chaînes d'information a été une période très sensible. On a été très critiqué à la fois par certains Français qui étaient hostiles au mouvement. On a été critiqué par les Gilets jaunes. On a été aussi critiqué... Qu'est-ce qu'on se dit quand on est, pardon de vous couper, quand on est dans des moments comme ça ? Ils en font trop, c'est la surenchère, c'est le buzz, il y en a marre de BFM TV, ils cadrent, ils serrent l'objectif. C'est difficile parce qu'il faut aussi s'adapter, il faut prendre conscience qu'on est dans un moment historique et finalement, quand je vois un sujet un soir où on traite sur un pied d'égalité un ministre de la République et un Gilet jaune qui ne respecte pas les lois de la République, ce jour-là, vous pouvez dire aux équipes nous, on a une priorité, c'est d'assurer le respect et les règles de la République, ce qui est une période totalement inédite quand vous avez un Gilet jaune qui annonce qu'il va rentrer à l'Elysée ou d'autres propos de la même teneur qui ont été tenus par certains. C'est vrai que la responsabilité des chaînes d'information est importante, mais notre volonté dans cette période qui a été, c'est vrai, difficile, qui nous a obligés aussi à réfléchir, à nous remettre en cause, ça a été de vérifier qu'à chaque fois, on rapportait bien ce qu'était la vérité. Et dans les périodes où le pays est divisé, les gens n'aiment pas toujours la vérité. J'ai même été voir en mai 68 ce qu'avaient été les commentaires ici ou là. Et bon, parallèle. Georges Pompidou avait dit mai 68 a été créé par Europe 1 et RTL. Et un journaliste d'Europe 1 qui s'appelle Chilly Stéder que Dorothée Bond connaît bien, à l'époque, a été séquestré toute une nuit à la Sorbonne. Donc, il y avait aussi des mouvements de violence autour des journalistes. Je pense que 50 ans après ou 51 ans après, personne ne pense que le mouvement de mai 68 a été créé par Europe 1 et RTL. Ça n'a pas de sens. Et finalement, ceux qui s'en souviennent ont un souvenir très fort de la façon dont ces radios ont couvert cet événement. Cette fois-ci, c'était un peu la même chose. Certains nous disaient mais ne couvrez pas les manifestations du samedi après-midi. C'est vous qui mettez de l'huile sur le feu. Certains aussi ont dit regardez, vous avez doublé votre audience, je crois que c'était le 17 novembre. C'est pour ça que vous le faites. C'est la course à l'audience. Non, parce que c'est une période où le chiffre d'affaires publicitaire s'effondre parce que nous, on arrête de diffuser de la pub. On ne peut pas voir les Champs-Elysées en feu et passer des pubs pour des parfums de Vuitton ou de Dior dont le magasin brûle. Donc, on arrête la pub. Ce ne sont pas des périodes qui, sur le plan commercial, contrairement à ce que certains pensent, sont des périodes qui sont favorables. Mais si on n'avait pas montré les images des Champs-Elysées, on nous aurait reproché de ne pas montrer la vérité. Moi, mon analyse, parce qu'on a beaucoup réfléchi et je voulais vérifier qu'on pouvait être droit dans nos bottes, c'est qu'au mois de décembre, il y a eu une vague jaune dans le pays qui a tétanisé les hommes politiques qui refusaient de venir parler sur notre plateau. On avait du mal à avoir des membres du gouvernement. C'est vrai qu'on a pu être maladroits parfois avec des gilets jaunes, mais la période était tellement inédite que le gouvernement aussi a été maladroit dans la façon de dialoguer avec les gilets jaunes et le dialogue était très difficile, mais on le comprend aussi. Et puis, au mois de janvier, c'était une autre vérité. C'était la vérité du grand débat. Et là, on a fait 6 heures du président de la République et c'est vrai que ça a été des moments d'audience aussi très importants. Tout à fait au début du mouvement, le week-end après le 17 novembre, l'équipe de BFM TV est reçue par le Premier ministre et le Premier ministre s'étonne un peu qu'on ait couvert l'événement tel qu'on l'avait fait. Il nous dit mais c'est rien, c'est gilet jaune, il n'y a pas d'événement. Et nous, on lui dit un samedi normal, on fait 10 millions de téléspectateurs et samedi, on a fait 20 millions de téléspectateurs alors qu'il n'y avait pas eu de violence le premier samedi. Donc, ça voulait dire que les Français s'intéressaient au mouvement et même si le mouvement n'a jamais été suivi par beaucoup de gens dans les rues, il y avait un soutien. Et aujourd'hui, quand les membres du gouvernement parlent du mouvement des gilets jaunes, ils reconnaissent que c'est un mouvement d'une grande ampleur et qu'il n'a pas été créé par les chaînes d'information ou les radios. Donc, on essaye d'être rigoureux, ce n'est pas facile. On a des rédactions qui sont composées de grands professionnels qui ont été formés à RTL, à Europe 1, à TF1 et dans tous les grands médias. Donc, je considère qu'ils savent ce qu'ils font. Mais, c'est vrai que dans ces périodes agitées, qui divisent le pays, le métier est difficile. Et ensuite, nous, on est en direct 21 heures par jour. Donc, on est sans filet. Et finalement, depuis 2005, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents graves. Et je pense que notre contribution est globalement positive. Mais je suis toujours ouvert pour discuter des faux, de dérives. Et c'est d'ailleurs pour cette raison. Et on essaie toujours de progresser, de s'améliorer. Et de cette crise, on a beaucoup appris. Et on a appris, je dirais, deux choses. C'est vrai, d'être plus proche aussi des Français, de ne pas toujours être dans le rythme parisien de la politique. Mais aujourd'hui, moi, je dis aux députés, quand vous venez chez nous, quand vous passez sur BFM TV, organisez-vous pour pouvoir faire des duplex depuis votre département, depuis votre région. Quand on interroge la PQR, ne sont pas venus sur le plateau le correspondant à Paris du groupe EBRAS dont personne ne sait de quoi il s'agit ou de Ouest France. Et la deuxième chose que vous avez appris... Interrogeons les journalistes de la presse régionale en région. La technologie le permet aussi facilement aujourd'hui. Arrêtons de hiérarchiser l'information depuis l'intérieur du périphérique. Et le deuxième point que vous avez retenu, Alain Veil, par rapport à... La deuxième chose, c'est vrai d'être extrêmement vigilant quand on est aussi puissant à la manipulation. Le cas d'Eric Woerth est déjà à début de manipulation et les réseaux sociaux contribuent à la manipulation parce que c'est vrai qu'une info qui sort comme ça va être reprise par d'autres médias. donc ça va lui donner une forme de crédibilité et quand ça arrive chez nous, c'est sur le site d'une marque de presse par exemple qui a pignon sur rue qui est censée être sérieuse et c'est vrai qu'il faut faire attention à la manipulation. Il y a des médias qui sont aussi des professionnels de la manipulation. On est d'accord. Certains sites internet qui font de l'investigation et entretiennent ça. Donc on doit être aussi extrêmement prudentes pour ne pas être manipulés sachant qu'on a un impact très fort et là, c'est une réflexion qui est menée pour être extrêmement rigoureux sur la diffusion des informations même si on les vérifie toujours. Il faut faire attention à l'impact qu'elles ont chez nous qui est effectivement très fort. Alors justement, par rapport à l'impact, par rapport à ces sites qui entretiennent des fausses informations et riverts, quelque part, il y a une sorte d'impunité pour ceux qui diffusent des fausses infos ou qui mettent en doute votre avis par rapport à tout ça. Il y a deux sujets qui ont été évoqués qui sont des sujets sérieux parce qu'ils nous concernent tous et ils nous concernent tous dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et le premier, c'est la diffusion de fake news, comme on dit, donc de nouvelles fausses, de désinformations ou de fausses informations. Il y a une asymétrie totale. C'est-à-dire qu'on diffuse ces informations, il y a la caisse de résonance qu'Alain Veil vient d'évoquer, c'est-à-dire que ça passe des réseaux sociaux puis c'est repris par une agence de presse qui ne vérifie rien et puis derrière, il y a évidemment la mécanique de l'ensemble des médias qui commencent à s'y intéresser et ça devient une sorte d'avalanche ou de déversement. Comment on fait vis-à-vis de cela ? On essaie de rétablir la vérité. Si on parle trop, on est tout seul et si on ne parle pas assez, on n'est évidemment pas entendu. Donc il y a une asymétrie absolument gigantesque. On devient une sorte de victime, on est sur un poteau et puis on est lapidé sur la place. La vraie question, c'est comment on déboucle une opération comme celle-là ? Comment à un moment donné, cette asymétrie, on arrive à y trouver une réponse ? Je prends l'exemple d'un journal très précis qui s'appelle Marianne. Marianne sur cette fameuse photo, mais qu'importe la photo, Marianne dit « Wörth a menti, etc. » Très bien. Et puis tout d'un coup, il s'aperçoit que Wörth n'a pas menti. Il s'excuse. Auprès des lecteurs, mais pas auprès de moi. C'est assez curieux comme manière de faire, au fond. Et ça montre quand même assez bien un esprit un peu, me semble-t-il, particulier. Donc il faut qu'on puisse déboucler de façon honnête. Vous êtes en train de nous dire qu'il doit y avoir un coût à payer, un prix à payer ? On institutionnalise une rumeur. C'est l'institutionnalisation d'une rumeur. Avant, ni les réseaux sociaux, ni les médias ne le faisaient de cette façon-là. L'institutionnalisation de la rumeur nécessite aussi un certain nombre de règles pour, à un moment donné, déboucler les choses quand c'est une nouvelle fausse. Et il faut que le média annonce qu'il a propagé une nouvelle fausse, qu'il s'en excuse et qu'il ne leur fera pas la prochaine fois. Ça me semblerait assez naturel. Après, il y a l'affaire des gilets jaunes, c'est-à-dire la caisse de résonance. Est-ce que c'est le mouvement qui crée sa reprise médiatique ou est-ce qu'au fond, c'est les médias qui entretiennent ce mouvement ? Vieux débat. La poule et le neuf. Je pense comme Alain Veil. Je ne crois absolument pas que les médias créent l'événement. Je crois que ce sont les événements qui créent après une couverture, parfois excessive, parfois mal faite. On peut en parler pendant longtemps, mais en tout cas, qui existe. Et quand on est une chaîne d'infos, on vient tous chez BFM, on vient s'exprimer, on a la parole et la parole est libre. Mais quand BFM couvre les samedis des Gilets jaunes, BFM est en fond dans sa nature. Elle est faite pour cela. Il faut juste qu'à un moment donné, il y ait aussi un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'on voit bien quand le mouvement baisse ou qu'on ne le couvre plus de la même manière. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une sorte de proportionnalité, sans doute, qui n'a pas toujours été respectée. Ça veut dire que dans un monde qui change très brutalement, comme on est en train de le vivre et tous les débats ont lieu là-dessus et tout le monde parle de ce monde qui se change et qu'il y a des périodes de changement plus fortes que d'autres. Et dans une période de changement très forte, on doit inventer de nouvelles régulations. Je ne parle pas de loi, je parle de régulation. Ça peut être des régulations professionnelles, ça peut être des principes, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a une impunité aujourd'hui par rapport à tout cela. Pour vous, c'est un choc terrible et vous en prenez plein la figure. Pour le média qui divulgue une fausse information, ça n'a aucune importance. Et il y a presque un aléa moral, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas passer à côté d'une information parce que si c'était vrai, on ne sait jamais et donc il vaut mieux être dessus parce qu'au fond, si c'est faux, ce n'est pas grave, on ne risque rien. Point sur les GAFA. C'est un vrai sujet quand même. Point sur les GAFA, Eric Wirt aussi. Il faut réguler aussi la toute-puissance parce que malheureusement, on a peu de temps. Les GAFA sont en train de construire des empires et des empires privés, c'est-à-dire des conglomérats. Oui, on a Facebook qui ne veut pas trop monnaie maintenant. Oui, bien sûr. Et donc, c'est un sujet aujourd'hui qui est sur la place publique et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Dans d'autres temps, on a démantelé les entreprises. Dans d'autres temps, on a séparé des activités. J'ai été dans des cabinets d'audit, on a séparé l'audit et le conseil parce qu'on considérait que ce n'était pas possible. Arthur Andersen, dont j'ai été un des salariés, Arthur Andersen, il a séparé l'audit et le conseil. C'est la loi. On a dit que ce n'est plus possible parce que ce n'est pas déontologique. Voilà un joli mot. Ce n'est pas déontologique. ATNT, ça a été aux Etats-Unis démantelé, séparé parce qu'on a considéré qu'à ce moment-là, il y avait un risque pour les nations. Et je pense qu'il faut remesurer cela. C'est un sujet de conversation, c'est un sujet de discussion aujourd'hui très important. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin là-dessus, conserver évidemment le meilleur de la technologie parce que nous en avons besoin et parce qu'on est addictif et que ça facilite nos vies. Mais en même temps, nos vies doivent rester privées. Ou en tout cas, quand on décide de les exposer, on doit pouvoir les exposer si possible dans un cadre bienveillant. Frédéric Dhabi, par rapport à ces réseaux sociaux, par rapport à ce buzz, justement, l'avis de l'expert que vous êtes de sondage et d'opinion. Déjà, sur les fake news, il y a une vraie prise de conscience de la part des Français. On a réalisé une enquête assez récente pour Auguste et de Bousy et Avas où on voit que trois quarts des Français considèrent avoir déjà été exposés à des fake news. Et très clairement, dans ce cadre, émerge une attente en termes de régulation. On avait 86% des Français qui étaient favorables à ce que la législation qui était prévue dans le projet de loi fake news seulement aux élections politiques soient étendues à d'autres domaines, notamment les entreprises. Mais je dirais que les Français ne gèlent pas le bébé avec l'eau du bain parce que très clairement, malgré les critiques sur Twitter, malgré Twitter comme ce déversoir, cette société du ricanement dont parlait Alain Finkielkraut, ça reste perçu comme un espace de liberté. Je suis frappé dans une enquête IFOP pour CNews, je ne sais pas, BFM, pardon. On a une majorité de Français qui ont le sentiment que la liberté d'expression est menacée dans les médias traditionnels et à peine un tiers du côté des réseaux sociaux même s'il y a un problème d'information, il y a un problème de maîtrise. Un internaute sur deux a le sentiment que la loi en termes de liberté de tout ce qu'on peut dire ne s'active pas de la même manière sur les réseaux sociaux et dans la vie. En général, il y a eu des campagnes de communication pour essayer d'abolir cette distance. Il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de pédagogie. Béranger, par rapport à tout ça, par rapport à l'épisode des Gilets jaunes qu'évoqués tout à l'heure Alain Veil, les perspectives formation des journalistes, pédagogie, vigilance. Ça a été une période assez passionnante en fait pour nous rédaction et notamment à Europe 1. C'est-à-dire que ça a été un mouvement long et je dis ça a été ça n'est pas un mouvement qui est terminé en tout cas pas forcément. Je veux dire on est évidemment aussi vigilants là-dessus. C'est un mouvement qu'il a fallu suivre au plus juste en essayant certains diront c'est un vœu pieux mais bon en essayant je vous jure que c'est vrai de ne pas surenchérir mais d'entendre ce qui était dit. On ne peut pas reprocher aux médias d'en avoir trop fait et en même temps leur reprocher de n'avoir pas entendu depuis des années cette vague de fond de ce sentiment d'abandon que disait très fort le mouvement des gilets jaunes aux politiques mais aussi aux médias et franchement nous on en prend notre part. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la défiance vis-à-vis des médias traditionnels aujourd'hui le média radio souffre c'est la rentrée je disais Mathieu Béliard il y a plein d'espoirs qui sont fondés sur lui sur tout ce qui a été mis en place sur Europe 1. Mathieu Béliard il est allé il présentait une tranche d'infos en fin de journée l'année dernière BBRMC merci d'avoir 10 ans par là-bas et puis il arrive de mûr c'est-à-dire que sur le 17-20 l'année dernière il est allé plusieurs fois en province et on a franchement un lien avec les auditeurs avec les gilets jaunes il je pense forcément on n'en trouve pas souvent dans une vie dans une vie d'homme je pense des professionnels des médias qui est ce mix de rigueur et de chaleur qui est extrêmement important dans l'époque que nous vivons là et qui va c'est pas le sauveur d'Europe 1 mais je veux dire c'est en tout cas une incarnation de ce qu'on essaie de faire et ce qu'on va rigueur et chaleur c'est un peu ça rigueur et chaleur recouper les infos entendre écouter écouter ce que disent à la fois les gilets jaunes mais ce que disent tous les auditeurs de province notamment et on a remis nous de plus en plus depuis quelques années une place à l'auditeur ce que dit votre maman c'est ça mais oui mais nos parents sont des indicateurs évidemment formidables pour Alain Veil voulait réagir et puis il faut quand même parler de ce qui va se passer fin du mois d'octobre il y a la relance d'un sacré titre de presse d'une référence et là encore projet entrepreneurial que vous menez non je voulais réagir par rapport aux études qui disent que les réseaux sociaux disent la vérité alors que les médias traditionnels pourraient cacher cette liberté d'expression c'est pas la vérité mais en tout cas ce sentiment là le public peut peut-être l'avoir à un moment où les réseaux sociaux sont quand même encore un phénomène assez récent et ils ont le sentiment qu'il y a plein d'informations qu'on leur cache rien et en même temps ils prennent conscience que c'est pas si vrai que ça et que finalement les médias traditionnels voire même de nouveaux médias composés de rédactions de gens qualifiés retrouvent de la valeur et on voit qu'aujourd'hui sur la planète autour de la planète les grandes marques de presse retrouvent une modernité recrutent des abonnés digitaux le New York Times n'a jamais eu autant d'abonnés dans toute son histoire avec 4 millions et demi d'abonnés le Washington Post fonctionne très bien donc les gens prennent conscience que le contrôle de l'information l'analyse de l'information par des équipes qualifiées reste quelque chose de très important et pour revenir sur les gilets jaunes moi j'ai aussi le souvenir de ce que je voyais sur le commentaire de l'actualité des gilets jaunes sur les réseaux sociaux certains sites internet qui diffusaient des images en direct sans aucun commentaire Russia Today qui diffusait là aussi des images sans aucun commentaire ou au contraire avec des commentaires qui étaient totalement hostiles à la France et partisans de façon surprenante pour un autre pays j'ai aussi le souvenir à la fin des manifestations on parlait de la couverture équilibrée au début au milieu et à la fin finalement moi-même j'étais parfois un peu agacé le samedi après-midi à la fin qu'on couvre encore les manifestations et puis quand j'ai vu un des derniers samedis qui avait 300 types sous les fenêtres de BFM TV pour crier Russia Today Russia Today finalement je me suis dit on a quand même pas fait trop mal notre travail durant cette période difficile pour l'express c'est vrai qu'on va relancer le journal dans les mois qui viennent en surfant d'ailleurs sur cette tendance là proposer aux lecteurs de l'analyse de la pédagogie une meilleure connaissance du monde moins se disperser sur beaucoup de sujets valoriser cette information pour que les abonnés digitaux soient prêts à suivre cette aventure pour qu'ils le fassent il faut de l'information à très forte valeur ajoutée il faut de l'engagement les gens sont prêts à s'abonner pour soutenir des valeurs qui sont les leurs et il faut innover technologiquement le podcast c'est aussi la nouvelle façon de lire un journal ou d'écouter un journal donc j'espère que ça sera un projet porteur pour l'année 2020 on en reparlera dernier mot avant de laisser le mot de conclusion à Bruno Patino vous vouliez dire un petit mot Frédéric sur les gilets jaunes oui sur les gilets jaunes bien sûr ce n'est pas une construction médiatique Bérangère Bond a raison de rappeler que c'est le mouvement social un objet social non identifié le plus long de l'histoire de la 5ème république et je suis frappé alors que c'est maintenant un mouvement souterrain qui n'est plus visible à quel point lorsqu'on pose la question du soutien et de la sympathie ça reste à un niveau élevé bien sûr nettement moins fort qu'au début du mouvement parce que ce mouvement a été le reflet de crainte de fantasmes d'inquiétude très forte de la part du mouvement public notamment la crainte du déclassement avec une question qu'on pose historiquement à l'IFOP qui ne manque jamais de m'inquiéter sur le pessimisme français ce n'est pas un pessimisme pour soi c'est un pessimisme de projection 2 tiers des français ça avait maintenant 10 ans ont le sentiment que leurs enfants vivront moins bien dans la société de demain crainte du déclassement pouvoir d'achat et puis une sorte de précipité de l'histoire politique récente ou qu'on interroge les français ils ont le sentiment que la plupart ou tous les quinquennats écoulés ont été des occasions ratées et des échecs alors pessimisme Bruno on va terminer quand même avec une note d'optimisme comment on arrive à sortir de ce bocal il faut retrouver du temps utile du temps inutile qu'est-ce que vous feriez passer comme message il y a un message particulier aussi à faire passer aux chefs d'entreprise parce que j'ai lu que près de 50% d'entre eux étaient victimes d'hyperactivité déprime et ça c'est lié aussi aux réseaux sociaux moi je crois rapidement enfin je suis assez d'accord voire totalement d'accord avec ce qu'a dit Alain Veil je pense qu'on est dans un moment paroxystique en fait c'est à dire qu'on est dans le moment à la fois paroxystique pour cette espèce d'économie de l'émotion qui est celle des réseaux sociaux aujourd'hui et paroxystique sur la crise de défiance qu'il y a et on sait que en gros quand il y a défiance il y a une corrélation entre la défiance par rapport aux médias et la défiance par rapport aux institutions dans tous les pays du monde on a cette corrélation là qui est observée donc il y a on sait que commencent des guerres informationnelles on sait par ailleurs que la lutte du journalisme et de l'information pour la reprise de la confiance est essentielle moi je voulais juste dire c'est que je crois qu'il y a une piste importante c'est qu'il faut alors peut-être les entrepreneurs en tout cas comme patron des programmes de médias aussi ce qu'on essaye de faire très modestement c'est aujourd'hui de redonner de la valeur au temps de nos utilisateurs de nos téléspectateurs c'est à dire que paradoxalement même si on a tous tendance à vouloir leur prendre le plus de temps possible pour aller les chercher leur audience etc je crois qu'il y a cette demande sourde et latente que je sens d'avoir un rapport avec nous dans lequel ils ont l'impression d'être plus maîtres de leur temps qu'avant un peu de temps inutile ne nuit pas en tout cas arriver à leur donner du temps et arrêter d'essayer de leur envoler vous savez ce qu'on va faire on va se livrer à un exercice et j'aimerais bien que vous jouiez le jeu on va se dire que pendant 30 secondes on va tous et toutes lever notre portable est-ce que vous voulez bien jouer le jeu s'il vous plaît c'est à dire déconnecter voilà des alertes Bruno le premier qui m'a dit je ne me lève plus la nuit pour regarder le téléphone c'est vrai levez tous parce que c'est un bel exercice regardez la personne qui est à côté de vous vous n'avez peut-être pas regardé jusqu'à présent parce que vous regardiez votre écran vous pouvez vous applaudir vous êtes très fort reposez le portable et on peut applaudir nos 5 invités merci à vous